Investir dans les fonds FTQ, est-ce que c'est réellement une bonne idée, mais surtout est-ce que c'est réellement rentable? Depuis plusieurs années, les fonds FTQ font la promotion de leur fameux produit REER+, qui vous donne droit à un crédit d'impôt supplémentaire de 30 %. Mais est-ce que c'est réellement rentable de mettre votre argent dans les fonds FTQ? J'ai moi-même cotisé pendant de nombreuses années dans les fonds FTQ et profité du généreux crédit d'impôt de 30 % qui m'a été remis. Par contre, j'ai arrêté de cotiser dans les fonds FTQ quand le gouvernement fédéral a décidé de réduire sa portion de crédit d'impôt supplémentaire, voire jusqu'à même l'abolir pendant quelques années. Mais depuis 2019, les généreux crédits d'impôt sont de retour et je dois vous avouer que malheureusement, je les avais perdus de vue et que je n'ai donc pas contribué dans mon fonds FTQ depuis le fameux retour des crédits d'impôt. Et je suis justement en pleine réflexion. Est-ce que ça ne vaudrait pas justement la peine d'investir dans les fonds FTQ et justement profiter de ce généreux crédit d'impôt-là? Et je vous partage ma réflexion. Et on regarde ça dès maintenant. Fondée en 1983, la FTQ est une société de capital qui mise sur l'épargne et la solidarité pour développer le Québec. Bon, si vous voulez avoir la définition et tout le blabla qui va avec, vous pouvez aller sur le site de la FTQ. Mais grosso modo, sachez que lorsque vous investissez via les fonds FTQ, qu'est-ce que vous faites? Vous contribuez à l'économie du Québec en rendant votre capital disponible pour le financement de plus petites entreprises québécoises qui voudraient justement lever de la dette et ainsi croître. Donc, contrairement à un fonds d'investissement standard, l'objectif du fonds n'est pas nécessairement de maximiser le rendement pour l'actionnaire, mais bien de trouver un équilibre où justement les actionnaires vont avoir un retour sur investissement raisonnable, mais également maximiser le développement économique québécois. Donc, il y a un petit peu cet aspect social-là qui est important de considérer lorsque vous investissez dans un fonds, lorsque vous investissez justement dans le fonds de solidarité FTQ, vous contribuez au développement de l'activité économique. Donc, ça, c'est quand même relativement intéressant. Et il y a beaucoup d'entreprises qui justement ont décidé d'offrir des REER à leurs emplois via le fonds FTQ. Donc, ils ont un partenariat justement avec la FTQ pour pouvoir offrir des REER comme avantages sociaux à leurs employés. Donc, lorsqu'on queuse un petit peu le fonds FTQ en chiffre, c'est quoi? Eh bien, le fonds FTQ représente présentement, au moment où je tourne la vidéo, plus de 17 milliards de dollars d'actifs, dont 723 000 actionnaires. Et parmi les partenaires, on parle de plus de 34 000 entreprises qui ont choisi de faire affaire avec la FTQ justement comme partenaire pour offrir des REER à leurs employés. Donc, c'est quand même un fonds assez sérieux. Il y a quand même pas mal de capital qui a été élevé. C'est pas un petit fonds qui démarre avec quelques entreprises à laquelle ils peuvent prêter de l'argent. Donc, c'est quand même un fonds assez large dans lequel l'idée est intéressante d'investir. Bon, je vais être honnête avec vous. Si j'ai de l'argent investi dans les fonds FTQ, eh bien, c'était à cause des fameux crédits d'impôt de 30 %. Mais sachez que ce n'est pas tous les produits de la FTQ qui offrent ce fameux crédit d'impôt-là et que le REER Plus n'est pas le seul produit offert par la FTQ. Donc, je suis allé faire un petit tour sur le site de la FTQ et justement, j'ai catégorisé les produits de cette façon-là. Donc, ils ont principalement deux fonds d'investissement. Ils ont le Flexifond et le Fond FTQ. La grosse différence entre les deux fonds est que le Flexifond ne donne pas droit au crédit d'impôt de 30 % supplémentaire. Et les types de comptes dans lesquels vous pouvez acheter le produit Flexifond, le REER conventionnel, la FTQ, le CI, le compte cash, donc le compte non enregistré et le FAIR. Du côté du produit Fond FTQ, oui, ce produit-là va vous donner un crédit d'impôt supplémentaire de 30 %. Par contre, vous pouvez acheter le produit Fond FTQ via deux comptes seulement, soit le compte cash, donc le compte non enregistré ou le fameux compte REER Plus. Donc, soyez vigilant vis-à-vis le produit que vous voulez acheter. C'est important de comprendre la différence entre un produit et un compte. Le produit et l'actif que vous achetez, donc le type de fonds. Est-ce que vous achetez le Fond Flexifond ou le Fond FTQ? Et le compte, c'est ni plus ni moins la source de vos fonds. Donc, c'est un peu comme un compte de banque. Vous achetez un fonds dans votre compte de banque. Donc, soyez vigilant non seulement au produit que vous voulez acheter, mais dans le compte que vous voulez l'acheter. Donc, si vous voulez maximiser votre retour d'impôt, bon, premièrement, vous voudrez probablement cotiser via un REER pour avoir le crédit d'impôt du REER et vous allez probablement vouloir opter justement pour le Fond FTQ pour avoir ce fameux 30 % de crédit supplémentaire et non le Flexifond. Et parlant de crédit d'impôt, si vous allez sur le site de la FTQ, vous allez voir qu'il y a un simulateur qui vous permet de calculer, tout dépendamment de votre banque de salaire, quel sera votre crédit d'impôt qui vous sera remis. Bon, c'est important de comprendre une petite chose ici sur ce simulateur-là. Le maximum que vous pouvez investir pour maximiser votre crédit d'impôt, c'est 5 000 $ par année. Donc, c'est 30 % de 5 000 $ que vous recevez comme crédit d'impôt supplémentaire. Par contre, l'autre portion du crédit d'impôt, c'est ni plus ni moins que le crédit d'impôt lié à un REER. Donc, par exemple, si vous cotisiez 5 000 $ et que votre salaire annuel tournait dans les alentours de 5 000 $, vous recevriez un crédit d'impôt de 3 785 $. Donc, vous, investir dans les fonds FTQ va vous donner justement un crédit d'impôt de 30 %. Donc, ça, c'est fantastique. Mais, est-ce que c'est réellement rentable? Pour pouvoir déterminer si c'est rentable, bon, je suis allé sur le site de la FTQ et on a un aperçu un petit peu de la rentabilité au fil du temps du fonds FTQ. Moi, ce que je me suis posé comme question, c'est si j'avais investi simplement dans un fonds initial sur la SNP 500, est-ce que je ferais plus d'argent? Et ce, même si j'ai pas le crédit d'impôt de 30 %. Bon, pour déterminer si c'est vraiment rentable, je sais que le SNP 500 me donne en moyenne environ 8 % par année. Donc, est-ce que le fonds FTQ va surpasser le fameux 8 %. Donc, j'ai dû vérifier les chiffres qui m'ont été présentés à l'écran et pour pouvoir faire ça, je suis allé chercher le prix de l'action à chaque année au 31 mai. Bon, ça n'a pas été évident parce que lorsqu'on va sur le site FTQ, on a seulement 4 ou 5 dernières années. Donc, j'ai dû aller dans l'ancien communiqué de presse où il y avait d'autres tableaux justement des autres années et j'ai construit le tableau suivant qui compare année après année la performance du fonds FTQ, la performance du SNP 500 et la performance du TSX. Donc, si on compare un petit peu les mêmes années, donc je vais exclure l'année 2021 parce que le SNP 500 n'est pas terminé, mais si on prend des années 2012 à 2020, donc si on fait une moyenne justement entre 2012 et 2020, on voit que la FTQ a un rendement moyen de 6,9 %. Du côté du SNP 500, on a une moyenne de 15,72 %. Bon, petit point à noter ici, on est loin du 8 %, mais c'est un petit peu normal parce que lorsqu'on regarde l'échantillon de temps, on voit que la grande récession, donc 2007-2008 n'est pas au rendez-vous. Si on avait reculé un peu plus dans le temps, on se serait beaucoup plus rapproché d'un 8 %. Donc, ça aurait été intéressant d'aller creuser des chiffres un peu plus longtemps dans le temps pour pouvoir voir justement est-ce que la FTQ performait relativement bien ou est-ce qu'ils ont eu une débarque eux aussi de 40 % à l'époque. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé les chiffres datant de 2007-2008. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et du côté du TSX, pour les mêmes années, on a un rendement moyen de 4,7 %. Donc, on peut voir que le fonds FTQ, sur cette période de temps-là, du moins, a tendance à sous-performer par rapport à l'indice du SNP 500. Et ce, même si vous aviez eu le crédit d'impôt de 30 %. Donc, on peut voir que la FTQ, sur ces années-là, du moins, font quand même mieux que l'indice du TSX, ce qui est quand même intéressant parce que c'est l'économie du Canada, par contre, a tendance à sous-performer par rapport au SNP 500. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait si, justement, j'avais utilisé le crédit d'impôt et que, lui, je l'avais investi sur le SNP 500, et même en réinvestissant le retour d'impôt qui m'est accordé par les fonds FTQ, je n'arriverais même pas près, justement, du rendement que j'aurais eu si j'avais simplement investi mes 5 000 $ sur l'indice du SNP 500. Donc, mathématiquement, ça aurait été juste plus payant de simplement investir les 5 000 $ directement sur l'indice du SNP 500 et laisser le temps faire son oeuvre. Donc, oui, mathématiquement, basé sur les données que nous avons, le SNP 500 est beaucoup plus agressif que le fonds FTQ. Donc, vous auriez eu un meilleur rendement à simplement investir sur le SNP 500. Mais gardez en tête que l'objectif principal du fonds FTQ n'est pas de battre le marché, bien et bien de stimuler l'économie québécoise. Donc, lorsque vous faites un investissement via le fonds FTQ, vous contribuez en tant que société, justement, au développement des activités économiques québécoises. Donc, si pour vous, la conscience sociale est quelque chose d'important pour vous, bien, les fonds FTQ offrent quand même un rendement relativement intéressant si on le compare à l'indice du TSX. Donc, c'est quand même un très bon équilibre entre, justement, le développement économique québécois et le rendement. Donc, le fonds FTQ offre quand même quelque chose d'intéressant aux investisseurs québécois. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous passez du fonds FTQ et si vous avez l'intention d'en prendre cette année. Bon investissement à tout le monde.